Youhou c'est Viridiana ! Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne où on parle essentiellement couture et je ne vais pas déroger à la règle aujourd'hui je vais vous parler de couture. Je suis Viridiana et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Viri Orglade of Life et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry, je réponds à vos commentaires sous les formations. J'ai un code de réduction Viridiana 20 si vous voulez acquérir une formation et vous aurez tous les liens affiliés dans la barre de description. Il y a quelques temps je me suis offert le livre lingerie confort de fiti you voilà quoi il ressemble ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti je pense que pas mal d'entre vous l'ont ou en tout cas le connaissent et bien sûr j'ai voulu me coudre quelques modèles pour tester on a toujours besoin de petites culottes et de sous vêtements dans sa garde-robe n'est ce pas et je n'ai pas compris le montage d'une des brassières c'est pas la première fois que je couds des sous vêtements mais j'ai pas compris j'ai regardé sur youtube tous les gens qui l'ont cousu n'ont pas vu de souci je me suis dit que je devais quand même pas être la seule à ne pas comprendre ce montage après l'avoir fait et refait et refait j'ai compris donc je vais vous faire un petit tuto pour la bralette café avant de rentrer dans le livre du sujet bien sûr je fais des bisous ma grand-mère bisou maman et donc la bralette café comment ça se montre c'est parti voilà j'ai découpé toutes mes pièces donc il ya les deux bandes pour le l'encolure il y a ici les deux dos et ici j'ai quatre devant donc deux pour l'extérieur et deux pour la doublure comme je suis dans une phase d'éradication des chutes de jersey j'ai un de mes devants doublure qui n'est pas dans le même tissu mais c'est la même marque et la même qualité donc j'ai la même tension il n'y aura pas de souci ce sera juste une autre couleur alors je vais pas vous faire un montage complet de la bralette puisque pour la couture du devant notamment il y a une vidéo à laquelle on accède via un qr code dans le livre toutefois je trouvais cette méthode un petit peu aléatoire approximative et on avait très souvent un décalage à la jonction entre les deux bonnets donc je vais vous montrer comment comment faire pour éviter d'avoir ce décalage c'est tout simple il suffit de prendre un tout petit peu de temps et de tracer tracer les marges de couture pour ainsi être sûr de piquer au bon endroit exactement comme je voulais expliquer dans le tuto de l'incrustation bon donc ici j'ai mis endroit pas du tout en fait ici j'ai pas bien mis je suis censé mettre endroit contre endroit hop les deux bandes de décolleté comme ça et les replier ensuite sur elle-même et faire en sorte que ce bord franc soit bien aligné l'un avec l'autre j'ai pris un peu de temps je veux que ce soit bien et maintenant je vais tracer la marque de couture à 0,7 et voilà c'est cousu et quand je déplie j'obtiens bien une encolure en v qui est parfaitement cousu bien sûr on repasse entre chaque étape maintenant que j'ai une belle un beau décolleté bien repassé je viens épingler les deux parties d'un bonnet sur la bande de décolleté et je trace la marge de couture à 0,75 comme j'ai décidé de la faire jusqu'au bout donc sur la doublure voyez j'ai mis un petit dé pour doublure et sur le bonnet extérieur au moins au niveau de la pointe du décolleté et maintenant que ça c'est fait je vais piquer une épingle donc pile sur ce décolle ce trait de marge de couture pour qu'il soit dans la pointe du décolleté de la bande de décolleté et qu'ils ressortent sur la marge de couture voilà du bonnet extérieur j'épingle comme ça et je vais piquer précisément sur la marge de couture que j'ai tracé comme vous vous en doutez pour la suite je viens placer endroit contre endroit là de le deuxième bonnet l'extérieur du deuxième bonnet je me repère bien à mes petits grands montages je vais placer deux épingles puis je retourne pour mettre en place ma double et cette fois ci j'épingle précisément avant de mettre la dernière épingle je vais tracer les marges de couture à 0,75 comme tout à l'heure et je viens placer une épingle qui soit pile poil à 0,75 et qui tombe hop à la jonction des deux précédents des deux précédents de couture pour vous faire voir ici j'ai la couture de la bande de décolleté d'accord et ça se rejoint exactement à cet endroit avec ma doublure donc je vais planter l'épingle exactement là et je dois ressortir de la même façon hop à la jonction là j'y suis pas tout à fait je vais redécaler sans tout sortir juste pour la dernière épaisseur et que ça revienne dans la marge de couture que j'ai choisi on est pas mal voilà là je suis au bon endroit allez je termine l'épinglage et je vais aller coudre donc en fait comme c'est l'extérieur qui m'importe je vais coudre de ce côté là donc je vais retracer ma marche tout du long et surtout en cousant je m'arrêterai pile poil hop à cette intersection là je n'irai pas plus loin puisque après il faudra que je fasse pivoter mes quatre tissus de bonnet ensemble pour coudre la partie milieu devant donc je m'arrête là sans dépasser voilà c'est ce que j'ai fait enfin j'espère on va vérifier ça tout de suite hop 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 yes là j'ai une belle jonction ça roule un petit coup de faire et ensuite je vais placer tous mes bonnet comme ça hop 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 les quatre parties donc doublures et tissu extérieur et je vais refaire une piqûre qui partira de ce poids là juste combat à environ 0,75 c'est repassé maintenant je me place sur la partie donc toujours l'envers du tissu de mon bonnet extérieur là où je sais que ma dernière couture était précise et je vais épingler les quatre épaisseurs de bonnet hop vous les voyez là tout en sandwich ensemble pour pouvoir coudre à 1 0,75 voilà donc fait coudre à 0,75 tout le bord pour arriver précisément sur ma dernière couture si vous voulez on peut tracer voilà de façon à arriver là où j'avais terminé écoutez je suis plutôt contente de ma couture là elle rejoint bien le point de départ de l'autre côté c'est pareil donc maintenant on ouvre oh c'est pas tout à fait droit c'est bizarre c'est quand même mieux que sur ma première bralette mais c'est pas tout à fait droit malgré tout bon en tout cas tout se rejoint bien au centre c'est parce qu'il ya des épaisseurs en dessous je vois si je peux dégarnir un petit peu tout ça sans trop fragiliser la chose c'est pas parfait mais c'est mieux mais c'est pas parfait mais c'est mieux bon admettons là n'était pas le principal problème cette partie était relativement bien expliqué dans la gamme de montage et la petite vidéo qui accompagne je vais faire les pinces parce que ça il ya vraiment pas de difficulté et je vous retrouve pour le dos parce que c'est là que je n'avais rien compris voilà donc à quoi ressemble mes bonnets hop une fois les pinces faites elles sont très bien expliquées dans le livre et dans la vidéo donc je vous ai épargné cette couture je vais maintenant m'intéresser aux pièces de dos voilà voilà les dos comment il se présente hop je vais les mettre endroit contre endroit et les replier hop comme ça pour pouvoir coudre cette partie là qui sera le milieu d'eau et c'est ça que je n'avais pas compris dans dans le livre ce qui nous disait d'assembler d'abord les dos avec les devants avec les bonnets et du coup je n'avais pas assemblé de la bonne façon et ensuite je n'arrivais plus à coudre le milieu d'eau je viens bien placer les quatre épaisseurs en sandwich comme ça et je vais coudre cette partie là comme une pince pour m'en assurer je vais symboliser cette couture par une épingle et une fois que ce sera cousu j'aurai ainsi de un dos complet cousu uniquement par ce petit triangle en bas et ça me donnera ça c'est exactement ce qu'on cherche à avoir donc je vais coudre comme ça vous refait voir comment on place les pièces puisque c'est cette partie qui m'a porté le plus je mets un dos endroit face à moi je place le deuxième dos sur le premier endroit contre endroit et je vais venir plier sur la ligne de milieu d'eau qui est celle ci au final mais on va tout plier comme ça voilà et là je vais tout mettre bien bord à bord pour coudre ce petit triangle comme une pince ça y est j'ai enfin réussi j'ai un beau sandwich là vous le voyez bien je vais coudre comme ça à 5 mm du bord et en venant mourir là sur la fin et ce sera parfait voilà donc à quoi ressemble mon dos donc je vous rappelle hop on était comme ceux ci j'ai piqué là pour former comme une pince et maintenant j'ouvre un côté du dos voilà me voilà avec un dos et maintenant je dois assembler ce dos au bonnet endroit contre endroit pris en sandwich tout ça c'est aussi expliqué dans le livre je vous fais voir donc juste une fois mon bonnet hop comme ça ici ça vient comme ça on roule en roule en roule jusqu'à trouver l'autre moitié du devant et je viens assembler tout ça en sandwich et même chose de côté j'étais un peu vite je vous le refais je prends mon dos avec une seule épaisseur celle qui sera sûrement l'extérieur du vêtement je place dessus l'extérieur de mon vêtement up donc ici c'est le bas du vêtement ici c'est le pas du vêtement je place le côté comme ça juste un clip pour maintenir je roule tout ce qui dépasse donc le bas du dos le deuxième bonnet je roule je roule je roule jusqu'à ce que je trouve la doublure de mon premier bonnet et je viens la placer sur le reste ça fait un burrito une ficelle picarde j'ai fait une vidéo à ce sujet mais c'est aussi très bien expliqué dans le livre et là je vais épingler précisément et coudre et je pourrais retourner ce sera cousu en fourreau on ne verra pas de marge de couture et voilà cette fois ci j'ai bien une bralette café qui ressemble à ce qu'elle doit être donc avec deux jolis bonnets une bande de décolleté et un dos avec un joli v dans le dos voilà et les emplacements pour mes bretelles il est tout à fait conforme au livre et j'espère que vous vous arriverez aussi à le coudre grâce à ce petit tuto pour la pose des élastiques bien sûr le livre explique tout il ya aussi des tas d'autres tutos sur youtube donc n'hésitez pas à aller les voir moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile que vous avez aimé ce passage ce tuto si c'est le cas mettez un petit pouce bien sûr abonnez vous pour qu'on se retrouve les prochaines fois cliquez sur la petite cloche vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos portez vous bien je vous embrasse bien fort et on se dit à la semaine prochaine bye